... Juillet 2012, nous faisons déposer Jean-Yves, Albert, mon frère Pierre et moi-même au Cap Craig sur la côte nord-est du Groenland. Filmer et photographier la faune locale ainsi que les merveilleux paysages de ces contrées sauvages sont un des buts de l'expédition. A peine l'hélicoptère reparti et le camp installé, nous avons la première visite d'un ours polaire. Le plus gros carnassier actuellement existant, atteignant 2,30 mètres quand il est debout et pesant jusqu'à 600 kilos. Heureusement qu'Albert l'a vu parce qu'il approche tranquillement, on l'intéresse. Il y a toujours de l'excitation quand il est apparu sur le nevé. Là, à un moment, il faut arrêter les films et les photos et puis il faut l'éloigner par les moyens qu'on connaît, qui fonctionnent toujours, heureusement. Quelques pétards le mettent en fuite. Un des moyens de locomotion de nos expéditions est le kayak de mer. Nous utilisons pour cela des kayaks bi-places pliables qui ont l'immense avantage de pouvoir être transportés en avion ou en hélicoptère. Ils permettent, outre le fait de pouvoir déplacer le camp, de faire des prises de vue originales qu'on ne pourrait obtenir à partir de la terre ferme. Nous les amenons ensuite au lieu d'embarquement pour explorer les environs du Cap Craig. Ne pas le laisser tomber dans l'eau ? Non. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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